– Alors c'est effectivement un roman autour de Marat, autour en particulier du célèbre tableau de David qui l'a immortalisé. Mais finalement Marat n'est pas le personnage principal du roman, on ne l'entend pas, on n'a pas d'accès à sa conscience, à ses réflexions. En revanche, il va organiser autour de lui une sorte de ballet de plusieurs personnages, personnages historiques et fictifs, les principaux sons fictifs, qui ont tous une raison de l'assassiner. Et tous ces personnages qui ont été inventés, ils ont un mobile, pas nécessairement politique, pour certains c'est un mobile qui est d'ordre personnel, et évidemment ils vont en quelque sorte être devancés par Charlotte Corday puisqu'elle l'assassine le 13 juillet et elle les renvoie à une forme de désœuvrement puisque ces personnages, ils vivaient avec pour seul objectif de tuer Marat et par là même, dans leur idée, de mettre un terme aux dérives de la Révolution française. Puisqu'on est en 1793, moment où la Révolution se crispe, c'est le début de la terreur, et pour beaucoup Marat incarne en quelque sorte cette dérive sectaire de la Révolution française et le mal, l'âme de la terreur, puisqu'il réclamait 100 000 têtes, donc il y a vraiment quelque chose de sanguinaire chez tous les personnages fictifs qui cherchent à l'assassiner, il y a aussi un mobile qui relève peut-être plus d'une forme d'idéalisme, c'est-à-dire qu'en tuant Marat, ils ont le sentiment qu'ils vont rendre à la Révolution aussi peut-être la pureté des intentions initiales de 1789 et donc renouer avec ce que fut l'élan révolutionnaire de la première année. – Alors évidemment, la Révolution, vous avez raison de dire, c'est une matière à romans, c'est incroyable, le roman se déroule sur une semaine, entre le 11 juillet où Charlotte Corday arrive à Paris et le 17 juillet où elle est exécutée, et quand on regarde la chronologie des événements, sur une seule semaine en fait on a plusieurs événements, on a plusieurs destins qui se croisent, Marie-Antoinette est séparée de son fils au temple, on prépare les cérémonies, évidemment toutes les cérémonies de commémoration du 14 juillet, Marat est assassiné, donc il y a une sorte de matrice en fait très romanesque qui est donnée déjà par les événements. Mais ensuite effectivement, la littérature, elle permet en mettant en scène des personnages fictifs de redonner une place à des personnages anonymes, c'est-à-dire non pas les grandes figures qu'on peut connaître historiques de Robespierre ou de Danton, mais aussi ces figures anonymes, figures du peuple, et puis aussi figures féminines, puisque les femmes sont quand même les grandes absentes de la Révolution française dans son histoire officielle, et là ce sont essentiellement des personnages féminins, avec bien sûr Charlotte Corday, qui est l'héroïne tragique, absolue, et qui va réaliser ce que toutes ont rêvé de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada